ok salut à tous alors aujourd'hui on va faire un petit un petit test de jeu vidéo oh non des tests de jeu vidéo il y en a plein ouais mais là on va faire une petite présentation et un petit test de de street of rage remake donc ça c'est la version 5 avec comme on peut le voir dans les menus pas mal de possibilités et de menu donc on a une version un joueur une version de joueur une version alliée avec le le l'ordinateur on a aussi un système de boutique pour débloquer pas mal de pas mal de trucs notamment des persos spéciaux on a aussi des petites options comme le coup de pied censuré non censuré là de de blaise on a pas mal de trucs qu'est ce qu'on a on a là c'est tous les ennemis meurt quand le boss meurt ouais ouais les trucs que j'ai mis on a que j'ai pas mis un moi je m'en fiche j'ai j'ai déjà fini le jeu on a aussi des petits petits extras il y a aussi des modes extra c'est des petits trucs bon moi je les ai pas fait ça par contre le 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 mode volleyball c'est en deux joueurs de joueurs à prendre à des éditeurs c'est pour le profil les couleurs les couleurs ah oui on peut faire ses propres couleurs sur les personnages j'avais oublié et là on peut on peut éditer les noms des des méchants des méchants des ennemis en fonction de leurs couleurs et tous ils ont un original et puis on peut mettre d'autres noms ça c'est pour apprendre dans le street of rage maker c'est pour éditer des manges les pas encore je les peux utiliser on peut éditer des des niveaux je le sortir après bon il ya les options classique avec options et des niveaux de difficulté le nom de vie type d'armes et type de combo option vidéo normal tout ça rien petit truc qui est pas mal aussi c'est qu'on peut choisir les niveaux et les tableaux dans lesquels on veut on veut aller ça c'est pas mal alors moi je vais me faire un petit vol je suis en mode quoi je suis en mode je suis en mode normal je vais jouer tout seul normal donc alors comment ça se passe déjà je vais faire un oui tac il y a une map oui on peut débuter n'importe où mais après on va faire quand même tous les tableaux je crois ouais donc alors en fait voilà ça c'est un portage des des versions en gros un retravaillé de street of rage 1 2 et 3 avec graphisme hd musique je crois qu'il ya des nouvelles musiques il me semble mais là il y a les musiques tous les street of rage musique nettoyer graphisme bien refait et tout on peut choisir donc ses combos par rapport au perso ça c'est pas mal par rapport au perso et au jeu qu'on veut il ya des nouvelles animations aussi je crois il ya des nouvelles couleurs au niveau des ennemis ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a plus en fait voilà tac alors après par contre ouais il ya ça aussi qui est pas mal si on peut activer ou pas le puis les effets de de sang quand on se prend des coups avec des armes et alors après c'est à partir du niveau normal motion normal à partir du niveau normal il ya certains adversaires ils sont plus intelligents dans les versions consoles c'est à dire voilà qu'il faut aller un peu les il faut aller un peu les chercher parce que ils reculent c'est ces traîtres cule dès qu'ils voient que vous allez les chercher il y en a ils foncent plus dans le tas direct comme avant putain c'est parce que ça me fait chier c'est peut-être qu'avec l'art le glissier l'art c'est super chiant de les éviter par contre toi ça c'est un truc je me souviens pas si ça y était dans la version console mais il n'y a pas que les couteaux qu'on peut jeter on peut jeter maintenant tout ce qui est tuyaux de plomberie là les pattes les barres de fer les conneries comme ça on peut tout jeter maintenant alors évidemment il c'est assez difficile à trouver maintenant ce jeu parce qu'en fait ça a été fait par une équipe de développeurs amateurs c'est bomber game et en fait apparemment ils avaient contacté ces gars pour faire un truc au début tout se passait bien et puis après on sait pas pourquoi ces gars sont sans crier gare ils ont ils ont fait des procès tout ça ils ont demandé au type de retirer les les liens de téléchargement sur internet pour que ce soit plus utilisable et on peut toujours le trouver ainsi pour ceux que ça pourrait intéresser qui l'ont pas encore éventuellement je mettrais un lien dans la description de la vidéo comme ça si vous voulez l'essayer et bah vous pourrez le faire oh putain lui putain il est ouf voilà ok donne moi ça alors ça aussi ouais voilà on peut choisir sa mort maintenant par contre ce qui est bien parce qu'en fait dans la version console quand on meurt on retombe de l'écran en haut à gauche normalement et là en fait moi j'ai choisi la mort de street of rage remake donc en fait on se relève tout simplement alors là on va pas le voir je crois mais il y a aussi des nouveautés au niveau des décors parce que je sais qu'à un moment on passe devant des salles d'arcade et il y a des nouvelles bornes arcade dans le dans ce jeu là par exemple en décors donc c'est des trucs style sonique des trucs comme ça je vais essayer de faire son je vais pas y arriver je vais essayer de faire son je vais pas y arriver il va me lutter avant que j'arrive à le faire ah c'est pas vrai c'est un coup spécial lui j'arrive pas à le faire en fait je voulais essayer de faire son putain de coup spécial mais j'arrive pas à le faire ah si voilà voilà alors aussi il y a pas mal de possibilités au niveau quand on peut choisir plusieurs chemins ça a été pas mal travaillé ça il y a pas mal de possibilités donc il y a plusieurs possibilités de chemin mais évidemment on peut pas tous les faire quand on fait le jeu parce que c'est selon comment on selon comment on joue selon comment on passe les chemins justement mais il me semble qu'il y a plus de 100 100 combinaisons de chemin je crois voilà celle-là avec leur fouet je suis duré mais qu'est-ce qu'elle me tape sur les nerfs sans déconner et alors en plus regarde voilà dès que tu leur mets un coup elles s'allongent 3 tombes pour se relever et après quand elles te relèves évidemment quand elles se relèves elles te placent toujours leur coup en traître là ah bon dieu oui elles sont plutôt une pompe l'air parce que voilà ils me tournent autour et ils me donnent des petits coups à distance sans jamais m'approcher vraiment ce salopard là c'est pas merde je me suis coupé voilà toi je t'avais dit que je serais dans ton rêve putain c'est pas vrai et puis quand tu essayes de mettre plusieurs sémas avec la fouet de merde c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai avec son boomerang lui alors par contre on a toujours aussi ce petit par contre on peut jouer au clavier ou à la manette moi je joue à la manette je crois que j'ai oublié de m'activer le combo de la police là à moins que j'en ai pas c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai qui c'est pas vrai J'sais pas qu'on pouvait les niquer au point c'est pour me rendre à l'égincou un coup Tac, voilà Ah oui si ça y est Ah bon Alors oui il y a un truc aussi c'est qu'il y a des stages qui ont été ajoutés aussi Ou des séquences qui ont été ajoutées Comme par exemple une séquence qui était censée être dans Street of H2 où on devait Poursuivre des Des ennemis à moto Et ben là dans celui-là est lié Tac Alors il y a aussi pas mal de nouvelles couleurs chez les ennemis ce qui donne l'impression qu'il y en a plus qu'avant Oui Merde Oh lui le punk là, qu'est-ce qu'il fait à l'ajouter comme ça ? T'es fou toi ? Pour ceux qui connaissent déjà Street of Rage, ça fait penser à ceux auxquels on joue sur console, mais comme il y a pas mal de possibilités, la possibilité de jouer avec des boss de fin de niveau ou des boss intermédiaires, tout ça aussi en tant que personnage, c'est pas mal. On peut aussi également choisir la couleur de son perso, mais bon là je l'ai pas fait moi, quand on choisit son perso on peut choisir la couleur, et pour les 3 personnages principaux on peut aussi choisir l'apparence pour les avoir comme dans Street of Rage 1 ou Street of Rage 2 ou 3, notamment au niveau de Blaise avec ses tenues qui sont différentes entre les 3 jeux. On a même des tessons de bouteilles, on peut les lancer maintenant. Alors oui évidemment pour ceux qui n'avaient pas vu je me suis mis les vies infinies, c'était juste bon comme ça pour le jeu. C'était pour le test quoi plutôt. Qu'est-ce qu'il fait lui avec son jeu là ? Alors ça c'est la nouveauté aussi, les mecs voilà ils restent à distance quoi, et puis pour les toucher c'est tout un cinoche. Bien joué là. Ah ils saouent leur foutu tacle glissé à ces punks ça, ça m'a toujours fait chier ça. Putain c'est le truc qui t'énerve ça, plus haut point c'est possible, pas possible, regarde moi ça. Putain nan. Putain nan. Aaaaah ah Ahhhhh Ahhhhhhh ! Ahhhh Ohhhh, j'ai pas vu que tu me plais 모se pas .... .. ... ... ... ... these ... ... J'ai pas vu la ta-kee. J'ai pas vu la taquet. Ohhhh ! Et quoi ! C'est parti ? Merde, pourquoi ça m'a lancé une photo ? J'oublie le garder, moi. Par exemple, voilà. C'est aussi ces objets, on peut les lancer. Je ne me souviens plus si on pouvait les lancer ou pas dans les versions du console. Ok. Ok. D'accord. Et on se tient plus. Il n'est pas qu'il te fous, oui. Ok. D'accord. C'est parti. Ah, il est ok, d'accord. Merde, il a pas eu le mec. Allez, ça va, t'es un petit moment, tu vois. C'est parti. 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 C'est parti.